Il faut qu'on reparle de Salomé Saquet après une vidéo où on avait parlé de son livre, son livre coup de poing, où grâce à vos impôts et grâce à des médias financés par vos impôts, elle dénonce courageusement l'extrême droite. On va parler aujourd'hui du shift qu'il y a eu dans la carrière de Salomé Saquet. Elle a été bien conseillée et on lui a dit tu gagneras beaucoup plus d'argent si tu deviens escrolo. Deviens escrolo et vis de l'argent des français. Donc on va revenir sur ce petit shift qu'il y a eu dans la carrière de Salomé Saquet. Mais d'abord il faut qu'on parle d'une autre nouvelle car décidément ça n'arrête pas. Budget. Borne s'oppose aux efforts demandés par Barnier aux anciens ministres. Donc je ne sais pas si vous avez vu mais dans le cadre des discussions sur le budget qui consistent à demander aux français de se serrer la ceinture d'un côté et d'un autre côté demander aux français de payer beaucoup plus d'impôts. Il y a certaines choses qui ont commencé à sortir sur les dépenses délirantes de l'état et notamment vous avez les anciens premiers ministres qui ont une caisse noire dans laquelle ils peuvent taper pour avoir un chauffeur, pour avoir leur déplacement, pour avoir leur secrétariat privé et puis pour facturer évidemment tout un tas de choses de façon absolument obscure pour leurs biens personnels. Et donc on a des trucs délirants du type de Villepin en plus de ces emplois fictifs et de ces retraites géantes qui puisent 200 000 balles par an dans notre budget. Vous en avez bien d'autres, case neuve je crois qui casse tous les records mais je ne me souviens plus exactement de la liste. Et ça fait un peu de bruit évidemment parce que quand vous dites à des français donc vous vous allez mettre un pull parce qu'on va vous augmenter l'électricité et puis par ailleurs vous allez nous donner beaucoup 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 plus d'argent on va vous augmenter votre taxe d'habitation, on va vous augmenter tous les impôts qu'on peut et puis vous allez bosser des jours gratuitement dans l'année et bien quand on dit ça aux français ils regardent un petit peu et ils se disent mais est-ce que l'état ne pourrait pas réduire son train de vie délirant pour que les millionnaires d'argent public fassent quelques efforts ? Et la réponse c'est non, on ne consent pas aux efforts parce qu'évidemment c'est au peuple de se saigner pour que les seigneurs puissent vivre tranquillement, puissent vivre de mieux en mieux grâce à leur rente d'argent public et c'est comme ça que vous comprenez que la France est un pays sous occupation et l'occupant s'appelle la ponction publique un système de politocards qui de l'extrême gauche à l'extrême droite, l'extrême droite sont là pour se servir, pour se servir un maximum on le voit avec les mesures communistes que propose le RN ces gens sont prêts du robinet d'argent public ils feront donc tout pour se servir jusqu'à la faillite de l'état, jusqu'à la mise sous tutelle qui j'espère arrivera parce que ça permettra d'alléger les souffrances des français de valeur Bref, au plan politique, la France est occupée par une caste qui est là pour se remplir les poches d'argent public et pour que ça passe, côté médiatique on a des influenceurs, des influenceurs payés par vos impôts pour nous dire, il faut être solidaire il faut mettre des pulls il faut arrêter d'utiliser la voiture parce que ça pollue et parce que c'est mal et il faut être très content de partager votre argent et donc parmi ces influenceurs nous avons Salomé Saké et c'est assez amusant parce que Salomé Saké avant d'être l'influenceur de gauche que vous connaissez était une influenceuse voyage donc on va regarder ça on va lire ce petit thread parce que le mec a bien fait les choses avant de devenir grande prêtresse du GIEC Salomé Saké a comme tout activiste climat qui se respecte visité la moitié de la Terre alors même qu'elle a l'empreinte carbone du central allemande elle se permet de donner des leçons au monde son compte Instagram, Salomé Saké s'appelait auparavant Salomé Travel et relatait ses voyages dans le monde entier preuve de ce que j'avance quelques publications mentionnent encore donc at Salomé Travel c'est génial at Salomé Travel le modèle donc elle faisait du mannequinat elle faisait un petit peu le modèle et donc je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé c'est qu'il y a des gens qui sont allés la voir qui lui ont dit tiens on cherche une nouvelle influenceuse de gauche tu gagneras autant et tu travailleras moins donc est-ce que ça te dit qu'on commence à te financer avec l'argent des français pour que tu puisses porter la bonne parole le escrolo et donc elle a dû hésiter elle a dû se dire oui mais je voyagerais moins et on lui a dit non non t'inquiète tu pourras voyager tout autant sauf que ce sera pas payé par les marques et par tes fans ce sera payé par des français qui n'ont rien demandé malheureusement le hasard sûrement toutes les photos de ces voyages ont disparu pourquoi cacher des voyages en Palestine en Thaïlande, en Iran, à Cuba en Amérique du Sud, en Égypte, aux Canaries on peut parfois trouver quelques traces sur internet donc là, la grande mosquée en Iran arrobas Salomé Travel à Cuba, elle avait partagé des petites photos pour ses fans on a également Salomé Travel qui avait dû partager pas mal de photos de l'anzarote donc c'est quand même hyper sympa et on a donc aujourd'hui cette grande prêtresse qui avec nos impôts vient pour nous dire la droite c'est dangereux le climat c'est bien donc chers amis il faut payer beaucoup plus d'impôts parce que c'est comme ça que vous deviendrez des gens bien et comprenez que ça c'est exactement la même logique que dans l'Union Soviétique les pauvres vont dans des appartements communs ils font chambre commune ils font cuisine commune ils font toilette commune et pendant ce temps là on a l'élite qui a des magnifiques appartements qui a accès à tout les pauvres ont des tickets de rationnement et les riches peuvent s'offrir du caviar du champagne des produits occidentaux c'est exactement vers ça qu'on va c'est pour ça qu'on commence à nous parler de trois voyages dans la vie ça suffit bien pour vous les ploucs donc je vois mal comment ça peut bien se passer les amis cette affaire parce que nous sommes dans un régime qui ressemble de plus en plus à un régime totalitaire avec cette mascarade de combat politique alors que la classe politique ce ne sont que des nuances de gauche avec des médias et des influenceurs payés par nos impôts pour nous faire croire que nous vivons dans un enfer libéral et qu'il faut absolument voter toujours plus à gauche alors que le gouvernement se charge bien de faire une politique de gauche on est quand même dans une situation assez exceptionnelle la seule chose qui me rassure un petit peu c'est que je peux parler vous voyez quelqu'un comme moi peut parler quelqu'un comme moi peut dire les termes pour le moment et donc vous avez tout intérêt à me soutenir au maximum vous avez intérêt à aimer cette vidéo à la partager à vous abonner parce qu'on ne sait jamais si de plus en plus de gens ouvrent les yeux peut-être qu'on aura au bout d'un moment une offre politique un peu moins corrompue non mais comment vous voulez que je ne pète pas un câble quand dans mon fil d'actualité vous avez des trucs comme ça on est d'accord que Xavier Bertrand c'est censé être la droite c'est censé être les républicains et donc qu'est-ce que poste Xavier Bertrand 5,8 milliards de bénéfices au semestre 2024 et Nestlé voudrait fermer ce site dans quelques mois c'est une honte élu aux côtés des représentants du personnel nous devons tous nous mobiliser pour faire respecter les salariés donc d'une part le gars considère qu'une entreprise qui fait des bénéfices c'est mal le bénéfice c'est quelque chose qui devrait être entièrement distribué à l'état comme si le bénéfice de l'entreprise n'appartenait pas aux propriétaires de l'entreprise et l'autre chose c'est que le gars n'a évidemment pas mis le nez dans le bilan de cette entreprise et moi quand je vois une boîte comme ça c'est pas une boîte qui va bien c'est une boîte qui a de la dette c'est une boîte qui n'a pas de croissance voilà il y a un endettement qui augmente c'est une boîte qui a des marges qui régressent et marge qui régresse ça veut dire que c'est de plus en plus difficile pour elle de gagner de l'argent et on a une boîte dont le chiffre d'affaires stagne et je trouve ça fou qu'un mec qui est censé être de droite ait ce genre de réflexe communiste alors que le discours de droite ça devrait être de dire bah si cette entreprise a des difficultés et si cette entreprise a envie de se barrer de France c'est probablement parce que nous sommes un enfer fiscal nous sommes un enfer administratif et nous sommes un enfer social et il est la preuve que c'est un enfer social parce que ça veut dire que les mecs ils vont faire quoi les mecs vont peut-être séquestrer les dirigeants les mecs vont peut-être brûler des pneus les mecs vont faire perdre encore plus d'argent à cette boîte et ça va donner envie à toujours plus de boîtes de quitter cet enfer communiste français nous avons donc une politique française où les gens de droite sont de gauche et des médias qui sont pratiquement entièrement de gauche avec des influenceurs qui sont également entièrement de gauche c'est pour ça encore une fois que vous devez soutenir les gens qui disent les termes et que vous aussi vous devez commencer à dire les termes vous devez commencer à créer du contenu vous devez commencer à vous investir dans le combat culturel et pour vous en donner au maximum les moyens je vous invite évidemment comme d'habitude à commencer à investir pour avoir une partie de votre argent qui travaille pour vous et de l'argent qui travaille pour vous ça vous permet progressivement d'augmenter votre liberté et donc votre audace vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise avec un gros bonus pour commencer à investir on vient de passer le plus haut historique sur ce portefeuille et je vous rappelle la plus grosse erreur d'investissement que j'ai faite dans mon parcours c'est de me dire les marchés ont l'air d'être trop haut donc je vais aller chercher un peu plus de la valeur je vais aller chercher des valeurs décotées du type je sais pas total voilà total ça a l'air bien la total ça a bien baissé donc ça doit être une bonne idée d'investissement en total c'est pas comme ça que ça marche en vérité les winners achètent des winners et les losers achètent des losers et si vous voulez le concentrer des winners bah je pense qu'un ETF du Nasdaq un ETF du SP500 ou un ETF du monde entier c'est quand même pas mal du tout regardez par exemple l'ETF du Nasdaq qui est le dernier achat que j'ai fait dans ce portefeuille quand j'ai acheté l'ETF du Nasdaq je me disais mais c'est tellement haut déjà le Nasdaq regardez c'est ici quand j'ai acheté le Nasdaq il cotait à 481 et si on regarde le cours aujourd'hui de ce même Nasdaq il cote à 487 et dans 10 ans bah ce Nasdaq ça vaudra peut-être je sais pas 1200, 1400 enfin ça aura en tout cas beaucoup beaucoup augmenté et c'est pour ça que le meilleur moment pour investir c'est maintenant vous devez investir un maximum en tout cas c'est comme ça que je vois les choses parce que je sais que tout l'argent que je peux investir aujourd'hui il va travailler et qu'en en 10 ans je me retournerai sur les prix auxquels je pouvais acheter tout ça aujourd'hui je me dirais mais t'aurais dû en acheter beaucoup beaucoup plus regardez moi j'ai commencé à investir dans cette zone là et juste après que j'ai commencé à investir on a eu le crash du Covid et là j'aurais pu me dire mais oulala j'ai vraiment jeté de l'argent par les fenêtres mais en fait l'argent que vous mettez ici vous avez vu à quel point ça a grandi et je suis à peu près sûr que l'argent que je mets aujourd'hui ce sera pareil et donc c'est pour ça que je crée du contenu je crée du contenu pour augmenter mon revenu et pour avoir plus d'argent à investir et créer ce cercle verteux je crée du contenu où je dis les termes ça me rapporte de l'argent cet argent je l'investis ça me permet de devenir plus libre donc de dire plus les termes c'est exactement ce cercle verteux que je vous invite à commencer à créer et bien voilà chers amis prenez bien soin de vous et à très vite